C'est parti, c'est parti ! Toutes ces œuvres sont faites avec des fragments du mur pris sur ce No Man's Land ou sur ce mur extérieur, qui sont coupés en quatre, ça fait des pièces d'un mètre par un mètre vingt, ce sont des toiles qu'on a données aux artistes. Alors, vous avez des pièces qui ont été faites en 1990, puisque le mur de Bernays est tombé le 9 novembre 1989, et ces pièces qui sont faites en 1990 immédiatement après la chute du mur, vous avez à peu près une 25, à peu près 20-25, et toutes les autres œuvres sont des œuvres que j'ai commandées aux artistes, ou pour le 10e anniversaire de la chute du mur, ou pour le 20e anniversaire de la chute du mur. Voilà, ça c'est comme une gargouille, c'est David Mack. David Mack c'est un sculpteur écossais, qui est Landarts évidemment, et lui, alors lui, c'est sa réaction en 1990, donc tout de suite, pardon excusez-moi, immédiate, c'est qu'en fait il dit un mur, un mur peut en fait, un monstre est prêt à le reconstruire immédiatement. C'est que si on ne fait pas attention, le mur de Berlin est tombé, mais un monstre qui s'appelle Master Builder, il peut évidemment reconstruire tout de suite le mur. ... ... ... ... ... ... ... ... Ce qui est important, c'est que ça reste ensemble. Et moi, si on vend évidemment le Chilida et le Kabakov ou le Bulatov seul ou le Buren, je serais très malheureux, parce que j'aimerais vraiment que ça soit toute la collection. Et d'ailleurs, j'ai dit que je donnerais cinq morceaux de mur vierge s'il y avait un collectionneur qui achetait toute la collection pour qu'il puisse continuer comme je l'ai fait à commande des œuvres aux artistes. ... ... ... ... ...